Hello ! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon ressenti que j'ai eu en rentrant des Fidji. Comme vous avez pu le voir, je suis partie au Fidji il y a quelques temps et l'idée c'était vraiment de vivre les Fidji et de voir quelle était la vraie facette des Fidji ou si je puis dire la vie des Fidjiens et les conditions dans lesquelles ils vivaient plutôt que de profiter des résorts qu'on peut trouver au Fidji qui sont mondialement connus. Et je critique pas du tout les résorts, c'est juste que quand tu vas dans un resort ça permet potentiellement de te ressourcer, de te retrouver avec toi-même, de profiter de la nature des Fidji qui est magnifique mais en aucun cas de vivre en mode Fidjien si je puis dire. Bref en partant là-bas j'ai décidé de pas emmener de téléphone, de pas emmener d'ordinateur, de rien emmener du tout. Donc j'avais tout bien programmé à l'avance, tout était bon, j'avais écrit tout l'itinéraire sur du papier et le seul outil technologique que j'avais entre guillemets c'était ma caméra, c'est tout. En plus de ça on s'est retrouvé dans des situations où il n'y avait même pas de télé, où il y avait trois radios dans le village à manger par terre et uniquement ce qu'ils avaient récolté, pêché. Et donc finalement ne pas avoir vraiment d'activité à faire, juste profiter du moment présent, d'apprécier le paysage, de prendre le temps de rien faire avec l'autre mais quand je dis rien faire c'est rien faire. Bref cette expérience créant un gros contraste avec ma vie de tous les jours. Quand je suis rentrée en Australie j'ai ressenti comme une agression, des obligations et un peu comme si je perdais les rênes de ma vie. Parce que finalement ceux qui tenaient les rênes de ma vie, c'était tous les réseaux sociaux. Ou même pas que les réseaux sociaux mais les mails aussi. En gros, Viber, Gmail, Whatsapp, Facebook, Snapchat. Un portable juste allumé qui sonnait un peu comme une alarme incendie quoi. Et je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Avec tous les sons possibles et inimaginables pour chaque application. Et vu qu'il n'avait pas été allumé pendant plus de 15 jours, autant dire que ça a sonnait beaucoup pendant quelques minutes. Que ça soit bien clair, j'ai jamais été une accro des réseaux sociaux, du portable, de l'ordinateur. Je passe quand même beaucoup de temps dessus mais quand je pars en week-end ou que je pars en vacances ou que tout simplement je décide que c'est le week-end et j'ai pas envie d'être connectée, je peux très facilement oublier mon téléphone dans un coin pendant deux jours. Et ça me pose aucun problème. Mais finalement, même quand on part au milieu de nulle part, très souvent on a quand même notre portable avec nous. Que ça soit pour l'utiliser pour rassurer nos amis, pour partager vite fait les photos d'endroits qui sont juste magnifiques sur Facebook. Ou alors tout simplement pour l'utiliser pour le GPS ou trouver un resto ou un truc à faire sur TripAdvisor. Et donc on a toujours cette connexion plus ou moins importante avec notre téléphone, avec le monde extérieur. Et en étant au Fidji, on s'est retrouvés obligés d'être en interaction avec les gens. Avoir l'impossibilité si je puis dire, de dire excuse-moi je suis occupée, excuse-moi je dois prendre un coup de téléphone, je dois répondre à un message. Mais on a aussi retrouvé ce qu'était l'ennui. Parce que, on va pas se mentir, mais au bout d'un moment, quand ça fait cinq jours que t'es sur une île déserte, bah t'as rien à faire. Et puis il fait une telle chaleur en fait que t'as tout le village qui fait la sieste. Donc tu peux même pas discuter vraiment. Potentiellement d'ailleurs tu fais aussi la sieste. Mais ça nous a aussi permis de retrouver cette spontanéité, ce moment présent qu'on pouvait avoir avant d'avoir un portable, avoir un smartphone. Parce que quand on s'est retrouvés dans des villes et qu'on voulait tout simplement aller au resto, boire un verre, aller dans un café, et bah quand t'as pas de portable, t'as pas 36 solutions. Ou tu rentres dans le premier truc que tu trouves et qui te parait pas mal, ou tu demandes. Et donc, ça nous ramène à cette spontanéité du moment. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on risque à rentrer dans le premier resto qu'on voit ? Ça nous plaît pas ? C'est pas bon ? Ok, c'est pas bon. Mais peut-être que ça sera très bien. Peut-être qu'il est écrit nulle part et parce qu'il est nouveau. Peut-être que la nourriture sera pas extraordinaire, mais vous aurez rencontré des gens hyper intéressants. Vous aurez tout simplement passé un bon moment avec vos amis. Alors que franchement, aujourd'hui, avant d'aller dans un restaurant, dans un endroit qu'on connaît pas, tu passes ton temps à vérifier, à vérifier sur ton guide, à vérifier sur TripAdvisor, ou sur les réseaux sociaux de l'endroit où tu es pour trouver le bon endroit. Tu vas demander à quelqu'un, au cas où. Et finalement, ça crée une peur qui est pas fondée. T'as peur de pas trouver le bon restaurant. De pas trouver le restaurant idéal pour toi, pour avoir une bonne expérience. Mais au final, ça rime à quoi de se créer des peurs, même pour un moment qui est censé être un moment partagé, simple et de détente ? Alors je répète, j'ai jamais été addicte aux réseaux sociaux et à mon portable. Ça, c'est clair et net. Mais naturellement, quand t'as pas eu d'internet pendant 10 jours, et que t'arrives dans un hôtel, et qu'on te dit, ah en fait, vous pouvez avoir internet, vous avez une télé, etc. En général, t'allumes la télé. Et potentiellement, t'essaies de trouver un moyen d'aller sur internet. Et bien bizarrement, ça nous a fait tellement du bien, qu'arriver dans ces rares endroits où on pouvait avoir une connexion avec le monde extérieur, et bien on n'a pas pu l'utiliser. Ce qui voulait aussi dire, de mon point de vue, que notre cerveau était vraiment reposé. Que d'une certaine manière, il était serein et apaisé. Comme une sécurité peut-être. Tant qu'on peut faire sans, s'il te plaît, on va faire sans. Parce que finalement, ton smartphone, il est hyper intrusif. Déjà que le téléphone, avant d'avoir des smartphones, ça pouvait être relativement intrusif, parce que quelqu'un t'appelle, tu te sens obligé de répondre. Quelqu'un t'envoie un SMS. Faut que tu lui répondes. Mais maintenant, avec toutes les applications qu'on a en plus sur le portable, c'est hyper intrusif. T'es jamais avec toi-même. Ou à 100% avec la personne. Parce que potentiellement, même si tu l'allumes pas, si tu l'as mis en vibreur, alors qu'il sonne même pas, tu vas l'entendre. Ou tu vas te dire, peut-être que j'ai réussi quelque chose, mais je l'ai pas entendu. Il faut que je vérifie. Et puis ne pas avoir de smartphone, c'est enlever toute obligation. Parce qu'avant de partir au Fidji, j'ai juste dit que je serais pas dispo. Et qu'il fallait pas s'inquiéter. Et donc à partir de là, j'avais pas d'obligation de répondre. J'avais pas d'obligation de vérifier. J'avais le droit d'être à 200% dans le moment présent, avec les personnes qui m'entouraient. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'est hyper rare. Que même quand t'es tout seul aujourd'hui, t'es jamais vraiment tout seul. Et que finalement, peut-être qu'être en connexion permanente avec le monde qui t'entoure, et bien c'est fatigant. Ton cerveau, il est fatigué. Et peut-être que c'est ça aussi qui crée le fait que... On part à droite, à gauche. Qu'on a des problèmes de concentration, potentiellement. Et puis ça finit par nous donner l'impression que s'ennuyer, c'est pas normal. Du coup, il faut absolument qu'on trouve quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on va sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis rentrée en Australie. Et là, il a fallu rallumer le portable. Et on est d'accord, ça me faisait pas du tout peur. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur de rallumer le portable. Donc là, il cherche un réseau, et dès qu'il l'a trouvé, le portable n'arrête pas de sonner pendant plusieurs minutes. Entre Instagram, Viber, Yahoo, Gmail, Hotmail, Facebook, Pinterest... Et là, j'ai ressenti comme une pression sur mes épaules d'un coup. Comme si en fait, on devait en avoir régulièrement, tout le temps, un petit peu. Mais vu que j'avais été en totale déconnexion pendant plusieurs semaines, et bien, j'en avais plus aucune pression. Aucun sentiment d'obligation. Et là, toutes ces sonneries, encore, encore et encore, c'était trop. D'un coup. Ça a même fini par me créer du stress et de l'inquiétude. Parce que quand tu reçois autant de messages d'un coup, tu te dis « Mais attends, ça se trouve, il arrive quelque chose à quelqu'un. Et comment vont mes parents ? Et « Oh, ma pote, elle m'a dit qu'elle était partie là-bas. Ça se trouve, elle a pris des nouvelles, j'en ai pas pris. » Et on revient dans ce cercle vicieux des réseaux sociaux, au final. Et ce sentiment d'être obligé de répondre. Alors, en aucun cas, je dis que c'est chiant de devoir répondre à tes amis, à ta famille, que c'est pas agréable de prendre des nouvelles, que ces réseaux sociaux sont pas intéressants et pas utiles. Moi-même, je les utilise. Tout de suite, maintenant, ma vidéo, elle est sur YouTube. Donc il y a quelque chose de génial dans tous ces réseaux sociaux et toutes ces applications. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on devient obligé de les utiliser au quotidien. Et si tu le fais pas, potentiellement, quelqu'un va te le reprocher. Et si tu lui réponds pas immédiatement, on va te le reprocher. Mais pour le boulot, ça sera pareil. Vu qu'on peut t'envoyer des mails et que c'est instantané, potentiellement, ils vont vouloir que tu répondes tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe si tu réponds en retard à un mail ? Est-ce qu'on va t'en vouloir ? Est-ce que la personne va accepter que tu mettes des photos plus tard ? Malgré qu'elle t'ait demandé que tu en postes sur Facebook, pour pouvoir suivre tes avancées. Mais toi aussi, tu vas te créer des questionnements qui seront du stress pour rien encore. Et si je les poste trop tard ? Est-ce que finalement, ça sera encore utile ? Est-ce que la personne sera pas vexée et ne voudra finalement plus regarder tes photos ? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend plus compte à quel point ça fait partie de notre vie. Alors qu'encore une fois, même moi, je peux très facilement passer des jours sans. Et le fait que je sois totalement coupée, coupée du portable, puisque comme j'ai dit, même si parfois on se coupe du portable, potentiellement on l'utilisera pour le GPS, pour TripAdvisor ou pour d'autres trucs, quand je suis revenue à la réalité de notre connexion intempestive avec le monde, même si ça fait un peu péjoratif, je me suis sentie totalement submergée. Et puis finalement, depuis que je suis rentrée, c'est comme si j'avais perdu ma capacité de concentration. Et je papillonne de Instagram à Pinterest, à Facebook et Messenger. C'est comme si ça avait court-circuité mon cerveau. C'est comme si mon cerveau s'était rendu compte à quel point ça pouvait être néfaste, même si c'est positif aussi sur d'autres aspects, et qu'il ne voulait plus revenir à la réalité. Ou que peut-être comme un manque, qui n'a pas été ressenti au moment où j'étais totalement déconnectée, je me retrouve à vouloir engranger. Engranger plus d'infos, engranger plus de choses que j'ai manquées. Ou il faut absolument que je regarde tous les messages et toutes les notifications que j'ai eues. Et du coup maintenant j'ai la certitude que les réseaux sociaux, ou je dirais même plus le portable en général qui est tout le temps près de nous, et donc la société dans laquelle on vit aujourd'hui crée ce manque de concentration, ce manque de capacité à être à 100% avec l'autre, à être à 100% dans le moment présent, ou de papillonner d'une activité à une autre. Et j'avais envie de vous parler de ce sentiment que j'ai depuis que je suis rentrée, même si ça va mieux au fur et à mesure, mais c'est quand même bizarre de devoir faire un travail pour réussir à me réadapter. Mais j'avais envie de vous en parler parce que je pense que déjà je ne suis pas la seule à qui ça a pu arriver. Et que c'est important de se rendre compte que ça peut être utile de faire des jeûnes de portable, si je puis dire. De réapprendre à s'ennuyer et à rien faire. Et aussi d'accepter que si l'autre un jour dit qu'il ne veut pas répondre, et bien il a le droit. A partir du moment où il vous répond le lendemain, ou qu'il vous répond dans quelques heures, si c'est urgent, il a le droit de ne pas avoir envie de répondre. Parce que son moment présent, il est important pour lui, à ce moment-là. Ou alors il ne s'en sent juste pas capable, parce qu'il ne va pas bien. Et il va devoir se faire violence d'une certaine manière pour répondre. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on se retrouve dépendant des envies des autres, du regard des autres. Et qu'on ne se retrouve plus vraiment capable de penser par nous-mêmes, cherchant perpétuellement la réponse sur Google, par exemple. Ou demandant forcément à l'autre, parce qu'on pense qu'il sait mieux. Alors qu'au final, la réponse on l'a en nous. A la maison, avec mon copain, en général, on a beaucoup de mal à trouver du temps pour lire, ou pour ne rien faire, ou juste passer une demi-heure à prendre un apéro en fin de journée. Ou se dire, on va à la plage, juste une heure. Forcément on y arrive, parce que le cadre fait que, mais ça en devient une contrainte, ou une ligne dans un agenda. Parce qu'on doit le faire, et on est obligé de le prévoir. Alors qu'en éradiquant tout type de technologie pour communiquer, on a retrouvé la possibilité de lire, de lire tout le temps, de lire quand on veut. Ou tout simplement de ne rien faire ensemble. Qui est une sensation assez bizarre au début, mais qui est agréable de se dire qu'on peut rien faire avec l'autre, assis à côté de l'autre, et qu'on passe un moment agréable quand même. Et pas qu'il n'y en ait qu'un des deux qui fasse ça, et que l'autre soit sur son portable. Et que finalement, celui qui ne fait rien, a le sentiment désagréable que l'autre aimerait être ailleurs. Alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Mais il est juste dépendant de cette obligation, de ce stress, ou de ce sentiment de devoir partager ce moment sur les réseaux. Bref, ça permet d'être à 100% avec l'autre. Pour finir, j'ai envie de dire quelques actions qui me paraissent importantes, utiles, pour nous permettre de rester en connexion avec nous-mêmes, avec le moment présent, les gens avec qui on passe ce moment-là, et garder les rênes de notre vie. Interagis le plus que tu peux en direct avec tes amis, ta famille, tes connaissances ou les personnes dans la rue. Garde ton sens critique en vie. Arrête de penser qu'il y a une réponse à tout. Lâche prise. Reste émotionnellement connecté aux vrais gens de la vraie vie. Découvre le plaisir de t'ennuyer. Apprécie des moments en extérieur. Sans ton téléphone. En complément de ce que j'ai un peu dit, il y a deux vidéos de School of Life, qui je trouve sont très intéressantes, et si ça vous dit, je les mets en barre d'infos. Par contre, elles se trouvent en anglais, et si vous parlez évidemment anglais, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site, et sur leur chaîne YouTube. J'espère que mon partage d'expérience avec les réseaux sociaux, et mon téléphone, ont pu potentiellement t'éclairer. Et si tu as ressenti la même chose, si tu as eu d'autres moments qui t'ont permis d'avoir un déclic, et de te dire qu'il fallait que tu te déconnectes de ton portable, ou surtout partage-les en commentaire, ça me fera plaisir. J'aurai moins le sentiment d'être toute seule. Et puis si tu as des petites astuces pour décrocher, ça peut toujours être utile pour moi et pour les autres. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Bye-bye.